Je suis en train d'écrire un roman sur les années-temps, sur la montée des ligues fascistes en France pendant les années 30. Figurez-vous que Michelin, le patron de Michelin, était lié aux ligues fascistes, et que c'est à Clermont-Ferrand, avec l'acceptation du préfet du Puy-du-Dôme, il y avait donc des liaisons en grève, donc il a demandé à ces ligues d'envahir, en fait c'était des briseurs de grève. Et bien des casseurs de grève dans les jours. Non mais là, à l'époque, ils étaient extrêmement violents. Et Michelin, figurez-vous, il attend qu'il a financé l'élite fasciste, parce qu'il y a eu un fascisme français, parce que vous le confirmez, vous le prouvez. C'est comme en Allemagne, les actions... Et non seulement il a été financé en France, il n'a pas été le seul. Il y a eu le Pétangé, il y a eu aussi le Champagne de Pétangé. Et comment il va s'appeler votre livre, alors ? Probablement, là je ne suis presque à l'a fait, il va s'appeler « La peste brûle en marche ». Ah bon, ah bon. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça ne m'étonne pas, mais ils étaient extrêmement violents à l'époque. C'est ça. Et bien ça repart. Ils ne sont moins, mais ils étaient extrêmement violents. Et bien bon courage pour la fin de lui. Voilà, bon courage pour Michelin, parce que voilà, c'était une sacrée affaire. Il y a fait du bruit, beaucoup de bruit à l'époque, notamment au milieu des communistes, puisque évidemment les grévistes étaient des communistes. Et donc, tout ce petit monde d'être de droite, d'extrême droite, fascisant, voilà. Donc, essayer de briser les grèves des ouvriers, et puis de les licencier. Et comme ils étaient en grève, ils les licenciaient de façon très arbitraire. Et voilà, donc, il y a peu de gens qui savent que Michelin était quand même non seulement un briseur de grèves, mais il finançait toutes les ligues, et les journaux de droite et d'extrême droite. Et qu'il a fait partie, il a financé également ce qu'on aura appelé beaucoup plus tard, la Cagoule. Voilà, qui était un ensemble de fascistes de divers bords poux, enfin, de diverses obédiences, si on peut dire. Mais soit muscoliniens ou hitlériens, ou les deux. Et donc, le but de ce mouvement clandestin était de faire tomber la République. Donc, ils ont essayé, pendant de nombreuses années, d'empêcher le Front Populaire d'arriver au gouvernement. Et puis, en fait, ce que j'ai appris à travers mes recherches, c'est que tous les grands cadres de l'administration actuelle sont... Ils ne sont pas d'anciens cagoulards, parce qu'ils sont morts, mais ils sont dans la même optique politique libérale. Donc, le pouvoir, l'argent, etc. La disparition des petits peuples, quoi, qui réclament son droit, quoi. Et donc, voilà, c'est très intéressant de connaître un petit peu ce qui s'est passé dans ces années-là, puisqu'on est un peu dans cette configuration, enfin, à travers les recherches que j'ai faites, il me semble qu'on est un peu dans cette configuration. Donc, vous pouvez me redire votre titre et peut-être votre prénom, votre nom, si vous voulez ? Le titre, il n'est pas encore sûr, mais presse, parce que j'en ai une dizaine en vue. S'il vous plaît. Il s'appellerait probablement « La peste brune en marche ». Vous voulez dire votre nom, votre prénom, votre site, votre endroit ? Alors, mon nom d'auteur, mais pour l'instant, il n'est pas encore... Il est à la... une partie, il est à la correction. C'est comme vous voulez, oui. Mon nom d'auteur, c'est Lou Besterny, L-O-U-D-E-S-T-E-R-N-Y. Et j'ai mon premier roman qui va être présenté au Salon du Livre Russe, qui va avoir lieu au mois de décembre. D'accord, je vous remercie. Il faut s'enseigner sur... Voilà. Merci bien. Là, en fait, on est en live, sinon, je vais positionner une vidéo. C'est sur mon YouTube. YouTube, c'est réservoir. Et après, APPS. Et vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube. APPS. Ah, APPS. APPS comme application. En fait, je couvre les Gilets jaunes depuis le premier acte. D'accord. Je vous remercie pour votre témoignage. Je vous en prie. C'est toujours intéressant de replonger dans l'histoire. Il y a à travers cette affaire de... Ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est cette histoire de chenette de l'histoire. Merci bien. Voilà, on apprend au fur et à mesure que... En fait, ça n'est pas étonnant ce qui se passe actuellement. Les licenciements, les gros licenciements qu'il y a dans un certain nombre d'usines. Puisque de toute façon, la plupart des grands industriels dans les années 30 finançaient donc ces ligues et essayaient par tous les moyens de gagner de l'argent sur le don finalement des ouvriers. Soit de briser les grèves, parfois très violemment, soit des licenciés arbitrairement, des ouvriers qui ne voulaient pas reprendre le travail. Et finalement, tous ces financiers, ce qu'on appelait les 200 familles à l'époque, qui étaient de grands industriels, dont Vendel et il y en a d'autres évidemment, dont les Vendel, le comité des forges, qui a été aussi un très grand ami des ligues. Et donc, tout ce petit monde-là finançait la presse. Toute la presse était phagocytée par ces gens-là. Et j'ai un peu l'impression que c'est drôle, en avançant dans mon travail, à la fois de recherche historique et de futur, qu'on est un petit peu dans cette configuration actuellement, c'est-à-dire monté des extrémismes, volonté de repli identitaire, une façon de détourner l'histoire, ou de donner, enfin, d'avoir des récits historiques qui sont un petit peu décalés, sinon détournés. Et ça, je trouve que c'est très grave, puisque du coup, en falsifiant l'histoire, en falsifiant l'histoire, eh bien, on ne permet pas à la population de pouvoir agir ou se défendre, ou le fait de ne pas avoir les bonnes informations, ou de nier des éléments de l'histoire. Ça a évidemment des répercussions sur le comportement et les actions que pourrait faire la population dans le cas où elle aurait les bonnes informations. mais il y a une volonté déterminée de transformer le récit historique, de le détourner, de... dans... disons... comment vous expliquer... disons qu'il y a une récupération d'histoire. Voilà. La récupération d'histoire, et ça, c'est... c'est pas... c'est pas très bon signe, puisque même dans les... dans les livres d'histoire à l'école, il y a un certain nombre de passages très importants dont on ne parle pas. Mais bon, c'est volontaire, dont on fait l'impasse. Vous pensez que c'est volontaire ? Ah oui, je pense que c'est volontaire, puisqu'il y a quand même des historiens de droite, il y a des historiens de gauche. Oui. Et il y a des historiens qui ont une véritable honnêteté intellectuelle et d'autres qui ne l'ont pas. Et donc, j'ai encore vu récemment dans des archives, j'ai lu dans des articles par certains historiens qu'il n'y aurait pas eu de fascisme français. Or, toutes les recherches que j'ai faites et mes principales recherches, je l'ai faites à travers les journaux de l'époque. Donc, je vois bien ce qui est en train de se passer, ce qui se déroule entre 34, 36 et 37. Il y a un fascisme français. Un fascisme français qui en fait soutient la politique d'Hitler et la politique de Mussolini et la politique de Fonsco. Et ce sont donc bien les nationalistes, les fascistes français qui ont aidé les nationalistes espagnoles au tout début de la guerre d'Espagne. Avant même que ce soit une guerre, c'était plutôt une guerre civile qui a démarré aux alentours de juillet 1936. Et donc, tout ça, on n'en parle pas. Tout ça, je ne pense pas qu'on n'en parle dans les livres d'histoire. Et ça, c'est prédommageable parce que c'est un pan de l'histoire qui est très important et qui montre bien que on a voulu laisser la part d'elle à une certaine image de la France de cette époque-là en oubliant de dire que la France n'avait pas été très... Comment dirais-je ? La France n'avait pas été... Enfin, je veux dire... Comment dirais-je ? Enfin, évident, parce que c'est tellement vaste le sujet. On va prendre les choses un peu les unes après les autres. mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a accusé des communistes français d'être finalement des barbares. Donc, j'ai des articles, notamment de l'Action française, des articles de Maurras, d'Odé et d'autres personnages un peu sulfureux qui écrivaient par rapport à cette guerre de Sidi-Espagnol et qui prétendaient que c'était les républicains espagnols qui violaient les femmes, qui arrachaient les oreilles, enfin bon, des choses absolument épouvantables. En fait, donc, qui apportaient des informations à la France, aux Français, de fausses informations. Donc, il y avait des fake news déjà à l'époque. Il y avait une volonté de détourner, de déterminer la vérité. Et c'est très grave. C'est très grave parce que c'est un peu ce qui se passe maintenant. Je vous remercie. Je vous en prie. A bientôt. Merci, bon courage. Merci.